Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se rappelle toutes et tous de la période de 2012, pas tant marquée par l'ouverture du mariage aux couples d'homos et de lesbiennes mais surtout marquée par les débats que cela a suscité dans la société et par la puissance de nuisance de la manif pour tous et la libération de la parole homophobe. Toutes les personnes LGBTI se souviennent de cette période comme une période de violence. La responsabilité est évidemment partagée entre le gouvernement socialiste et la manif pour tous. Cette organisation, la manif pour tous, est formée entre différentes personnalités d'extrême droite, d'intégristes religieux, de groupuscules, de lutte contre les droits des femmes et notamment contre le droit à l'IVG mais aussi de la droite traditionnaliste réactionnaire. Mais le point de convergence entre toutes ces personnalités c'est l'homophobie. C'est l'homophobie. Le point de convergence de toutes ces personnes c'est l'homophobie. C'est l'homophobie. C'est l'homophobie. C'est l'homophobie. C'est l'homophobie. La lesbophobie, la sérophobie, les LGBTI phobies. C'est le fait de militer pour que les personnes LGBTI n'aient pas de nouveaux droits. Donc la manif pour tous ainsi que leurs sympathisants font clairement preuve de mauvaise foi en revendiquant que leur mouvement ne fait preuve d'aucune violence envers les personnes LGBTI. Il suffit de regarder les batailles qu'ils ont menées contre tous les droits des LGBTI en se levant par exemple contre le mariage pour tous et pour toutes, contre le droit à la PMA, contre les ABCD de l'égalité, contre l'adoption ou encore contre les droits des personnes trans. Quels que sont nos débats sur ces questions, les résultats concrets de leur lobbying c'est l'augmentation des agressions homophobes, lesbophobes et transphobes. Et c'est le fait que la société tout entière se soit permise de commenter, de discuter, de juger sur nos familles, sur nos identités, sur nos droits, sur nos luttes et sur nos vies. Ce mouvement il a accompagné clairement l'extrême droitisation de la société et il a créé beaucoup de souffrance pour les personnes LGBTI. Act Up c'est l'un des symboles historiques de la lutte LGBTI. S'attaquer à Act Up, une association de malades qui fournit un travail de terrain, de plaidoyers, de droits sociaux, grâce à des militantes très investies, c'est inacceptable. Et pendant ce temps-là, les contaminations continuent leur progression. Les travailleuses et travailleurs du sexe sont complètement abandonnés par l'Etat. Le travail et le niveau d'expertise des militantes et des militants d'Act Up est précieux. Ils relèvent de la santé communautaire. En s'attaquant à Louise, militante d'Act Up sud-ouest, les membres de la manif pour tous essaient de faire reculer nos luttes et d'instaurer un climat de peur, de nous invisibiliser. Cependant, nos communautés sont déterminées à en finir contre les oppressions sociales que chacun, chacune, vit au quotidien. Et nous continuerons donc à nous battre pour nos droits et pour que leur idéologie nauséabonde disparaisse. Alors oui, la manif pour tous est homophobe. Alors oui, la manif pour tous est homophobe. Alors oui, la manif pour tous est homophobe. La manif pour tous est lesbophobe. Alors oui, la manif pour tous est homophobe. La manif pour tous est lesbophobe. La manif pour tous est Oui, la manif pour tous est lesbophobes Oui, la manif pour tous est transphobes Et nous continuerons à le scander haut et fort ainsi qu'à le revendiquer dans la sphère publique C'est donc pour cela que la commission LGBTI du NPA soutient sans réserve l'UIS d'Actop Sud-Ouest Et nous appelons au rassemblement de soutien prévu ce mercredi 20 janvier à 16h30 devant le tribunal de grande instance de Toulouse, retrouvez toutes les informations sur la page d'Actop Sud-Ouest Merci beaucoup Merci à mes Toulouse